Il y a 100 ans, ce n'est pas dans cet atelier à Soultz que les premiers produits de l'entreprise ont été créés, mais à quelques dizaines de kilomètres d'ici, à Jebsheim. C'est le grand-père de Daniel Moller qui avait lancé la marque en 1919, avec la fabrication de shampoings mais aussi de teintures pour tissus et de cols ménagères. Le fils puis le petit-fils de la famille Moller se sont ensuite spécialisés au fur et à mesure dans l'élaboration de produits de protection et de décoration pour le bois. Les matières premières déjà ont fortement évolué. La recherche, aujourd'hui il y a trois ingénieurs à temps plein qui travaillent pour tout ce qui est recherche. Les méthodologies aussi de fabrication, on va dire que pendant 50 ans on a dit le bois n'aime pas l'eau et aujourd'hui on dit mais mets des produits à l'eau sur le bois. Donc on a vraiment une nouvelle chimie, une nouvelle chimie verte qui s'est mise en place. Cent ans plus tard, quelques milliers de pots sortent chaque jour de l'atelier de production et sont livrés dans tout le pays mais aussi en Belgique et en Allemagne. Dans les mêmes locaux, à l'étage du dessus, changement d'ambiance. C'est dans ce laboratoire que sont conçus mais aussi testés les différents produits. Il y en a environ 80 au total. Et à l'occasion du centenaire de la société, d'autres ont été commercialisés sous une nouvelle marque, 1919 by Moller, à destination cette fois des particuliers. On est sur des produits de qualité professionnelle et des produits qui sont soit à l'eau, soit biosourcés, soit biodégradables. Quand on dit biosourcés, ça veut dire qu'on fait ses courses dans la nature plutôt que dans la pétrochimie. On va avoir des matières premières qui vont être naturelles. On s'est adressé aux particuliers et pour s'adresser aux particuliers, on est vraiment sur une facilité de compréhension de nos produits. C'est passé par retravailler tous les modes d'emploi comme si c'était des recettes de cuisine et une facilité d'application de nos produits. La famille Moller ne compte pas s'arrêter là. Qui sait, elle fêtera peut-être son bicentenaire en 2119. En attendant, l'entreprise va pousser les murs de son local dans les prochains mois afin d'agrandir son atelier de production.